Bonjour c'est Last Angel, alors dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment créer vos icônes, vos propres icônes, pour pouvoir personnaliser vos dossiers. Alors je vais vous montrer un peu quel intérêt ça peut avoir, enfin quel intérêt. C'est plus pour avoir quelque chose de clair et de propre et puis d'agréable à utiliser. Voyez moi par exemple j'ai remplacé toutes mes icônes de l'explorateur, chaque disque dur ayant une fonction dédiée, j'ai attribué des icônes qui correspondent et qui me permettent de pouvoir identifier facilement quel disque dur sert à quoi et où je dois mettre les choses qui sont à stocker, soit dans les archives, soit dans les jeux, etc. Donc moi en ce moment je suis en train de travailler sur mon deuxième répertoire Steam. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que vous avez personnalisé vos icônes. Alors libre à vous après de le faire ou de ne pas le faire, ou de personnaliser une icône en particulier, vous n'avez pas envie de tout faire, voilà vous faites ce que vous voulez. Après je vais vous montrer comment faire. Alors c'est quand même plus sympa d'avoir des icônes comme ça, c'est très laid quoi. Donc voilà alors vous allez avoir besoin de deux petits logiciels, vous allez voir de toute façon c'est pas compliqué à faire. Alors il vous faut un logiciel de traitement d'image qui permet de gérer les calques, genre Adobe Photoshop ou moi j'utilise personnellement Corel Pinshop Pro. Et il vous fera un petit logiciel qui permettra de convertir les images qu'on va créer en icônes. Donc ce petit logiciel c'est un logiciel qui est gratuit et qui s'appelle tout icônes. Alors on va aller le chercher et je vais vous montrer où il est. Je vous mettrai un lien de toute façon en bas de la vidéo, mais je vais vous montrer comment l'installer parce que c'est un freeware et vous récupérez un fichier zip et vous n'avez plus qu'à le décompresser. Donc je vais vous montrer comment, alors c'est pas que vous sachiez pas décompresser un fichier zip, c'est qu'après il n'y a pas d'ambiguïté. Comme je vous ai montré, vous saurez exactement quoi faire. Donc on affiche le fichier une fois qu'on l'a récupéré. Là vous décompressez, moi j'utilise cette zip, c'est pas mal, je vous le recommande. Donc vous le décompressez une fois que vous l'avez récupéré, vous prenez le fichier ici, vous le coupez, la limite, et vous allez le mettre dans program file x86, puisque c'est un programme 32 bits, et vous le collez là-dedans. Moi c'est déjà fait et puis après vous mettez un petit raccourci, vous voyez il est là, et vous créez un petit raccourci sur la gauche. Alors si vous le voulez en français, vous éditez le fichier config, ici, et à la place de langue angliche, vous mettez French. Voilà, et une fois que vous le lancez, il sera en français. Voilà, là on verra tout à l'heure à quoi il sert. Donc alors pour faire ces icônes, il y a un modèle, il vous faut un gabarit bien sûr d'icônes. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors je mettrai le lien aussi, vous pourrez récupérer le gabarit directement dans la description de la vidéo en dessous. Voilà donc on va charger le fichier qui va nous servir de base de travail. Voilà, donc ça c'est ce que j'appelle notre gabarit. Et alors maintenant dans le dossier, on va se chercher une icône à faire. On va prendre l'amazing spiderman par exemple, la suivante. On va aller sur Chrome. Alors on tape le nom de ce qu'on cherche en fait, et puis derrière on met PNG. Et on sélectionne image. Donc là on a du choix. Alors, 15, 16 elle a l'air parfaite. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre ? Il y en a une mieux peut-être, non ? Non mais celle-là me va. En plus, il y a le nom spiderman là et tout, c'est pas mal. Après celle-là, c'est sympa aussi. On va voir ce qu'on utilise. Voilà. Donc vous allez comprendre. Là, je ne vous ai pas expliqué, j'ai juste chargé des images. Mais voilà, vous allez comprendre. Donc là, on va récupérer les images qu'on vient de charger. Donc celle-ci et l'autre. On va faire des essais. Donc là, celle-ci, je la prends. Je fais CTRL A pour tout sélectionner. CTRL X pour couper. Donc ça, ça doit être pareil. Si vous utilisez un autre logiciel, normalement c'est toujours raccourcinable, son commune. Et je vais la coller ici. Et je vais la mettre au-dessus. Donc là, je vais la redimensionner. Je vais la positionner par ici. Voilà. Voilà. On va peut-être régler un petit peu la luminosité et le contraste. Voilà, ça, ça me paraît pas mal. Ensuite, on va sélectionner le calque ici. Et avec l'outil baguette magique, normalement vous devez avoir ça aussi sur le logiciel que vous utiliserez. Adobe, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Et donc je sélectionne... Je vais vous remontrer. Il n'a rien sélectionné. Voilà. Donc je sélectionne d'abord mon calque. Et ensuite, je clique sur la partie que je vais vouloir modifier. Donc là, maintenant, je retourne à nouveau sur Kevugle. Et là, je vais taper juste The Amazing Spider-Man. Alors, pour ne pas qu'il y ait de confusion avec le film, on va mettre PC. Comme ça, voilà. Qu'on ait les images du jeu. Et voilà. Tiens, celle-là me paraît parfaite. Comme ça, on ne va pas s'embêter. On va l'afficher en taille réelle. Voilà. On va copier l'image. Et là, on va la coller comme une nouvelle image. Parce que là, il y a le... Ça, je n'ai pas envie de le voir, moi, sur mon icône. Donc en fait, je vais la recadrer. Ça, ça me paraît pas mal. Voilà. Là, comme tout à l'heure, je fais CTRL A, CTRL X pour tout récupérer. Je repasse sur mon calque. Et là, je fais coller dans la sélection. Et voilà, j'ai déjà une icône qui est toute prête. Alors, c'est vite fait, hein. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Là, je vais, pareil, modifier un peu le contraste et la luminosité. Je vais ajouter un petit peu de netteté. Voilà. Et je vais sauvegarder au format PNG. Donc ça, c'est important aussi. Sauvegarder bien au format PNG. Et alors, je vais mettre ça, moi, dedans, avec mes autres icônes. Ici, je vais la mettre là pour l'instant. Voilà. Après, on peut s'en faire plusieurs versions. C'est-à-dire que là, on a mis une première image. Là, on peut en chercher d'autres. S'il y en a d'autres qui nous interpellent plus. Celle-là, bof. Ouais, non, là, j'en vois pas. Ah, ça, c'est pas mal aussi, ça. Celle-là est pas mal. Donc après, il n'y a plus qu'à remplacer, en fait. Vous voyez, vous faites coller dans la sélection. Et on remplace, en fait, l'image par la nouvelle. Et à chaque fois, vous enregistrez. Comme ça, ça vous fait une nouvelle icône à chaque fois. Là, celle-là, finalement, je trouve que l'image rend pas terrible. Donc, là, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. C'est peut-être même mieux que la précédente. Alors là, vous avez peut-être l'impression que mon PC rame, mais en fait, pas du tout. En temps normal, il ne rame pas du tout. C'est juste que là, pendant l'enregistrement de la vidéo, ouais, c'est pas mal. Pendant l'enregistrement de la vidéo, ça me génère beaucoup de ressources. Parce qu'en plus, je suis obligé d'enregistrer en format non compressé. Alors, voilà, là, c'est pareil. On va faire luminosité, contraste. Moi, j'aime bien quand les images, voilà, sont un petit peu contrastées. Comme ça, peut-être, vous vous trouvez peut-être que c'est beaucoup. Mais bon, ça, c'est pour mes goûts à moi. Après, vous faites comme vous voulez. Un petit peu de netteté. Là, je vais l'enregistrer. Hop. Donc, je vais renommer quand même mon icône. parce que... Alors, The Amazing Spiderman. Hop, je vais mettre 001, et puis l'autre, ça sera 002. Donc, ça, c'est deux icônes. Voilà. Je vais regarder vite fait ce que ça donne quand même avec l'autre, là, qui n'avait pas l'air mal aussi. Donc, lui, je vais le virer pour l'instant. Là, je vais le coller comme un nouveau calque. C'est pas mal, mais je vais pas faire l'autre, finalement. Ouais, non, ça, l'autre est... Ah, c'est merdé. Donc, on va remettre comme c'était. Voilà. Donc, alors, c'est vite fait, hein. C'est juste pour vous montrer le principe. Après, vous vous faites... Vous prenez plus de temps. Vous choisissez des images qui vous plaisent plus, etc. Alors, ensuite, une fois qu'on a nos icônes. Alors, en général, moi, j'en fais plusieurs d'affilée, hein. Mais là, j'en ai juste fait une pour vous montrer. Donc, c'est là qu'on va lancer, donc, le petit programme dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, tout icône. Voilà. Donc, on va le laisser ici. On va le mettre toujours, c'est toujours au-dessus. Parce que sinon, ils disparaissent sous les... Sous ça, je n'aime pas trop. Donc, on va aller où on a sauvegardé nos images. Donc, moi, je les avais mis ici. Et alors, les réglages par défaut de conversion d'images, etc. Vous ne les modifiez pas. Il y a juste une chose à vous assurer dans choisir les formats. C'est de vous mettre en compatibilité Vista. Si vous êtes sous Vista ou si vous êtes sous Seven. Après, je ne sais pas si ça fonctionne sous Windows 8, mais je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Après, vous me direz si vous êtes sous Windows 8 et que vous avez fait comme moi et que pour le format d'icône, c'est différent. Mais je ne pense pas. Donc, voilà. Là, on est bien sous le bon format. Donc là, on prend ces deux icônes-là. On les glisse ici. Et voilà, il m'a converti. Vous voyez, j'ai à chaque fois une version en .ico ici. Et après, je n'ai plus qu'à retrouver, qu'à retourner dans mon répertoire où je vais modifier mon icône. Voilà. Alors, il est là. Donc, on fait Propriété. Personnaliser. Changer d'icône. Parcourir. On retourne où on a sauvegardé nos images. Et alors là, on choisit celle qu'on veut. Là, j'en ai fait deux. La deuxième me semblait bien, mais finalement, en plus petit, vous voyez, celle-là, je trouve qu'elle rend mieux. Donc, je vais prendre celle-là. OK. Appliquer. F5 pour rafraîchir. Et voilà, c'est fait. Et après, il n'y a plus qu'à continuer, enchaîner. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris le principe que ça va vous servir et que vous avez apprécié cette petite vidéo. Donc, juste une petite précision avant de vous laisser. Modifier les les icônes des disques durs, c'est un peu différent parce qu'on ne peut pas faire Propriété, Personnaliser et changer l'icône. On ne peut pas faire ça. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, je vous montre vite fait. Alors, en fait, j'ai deux fichiers cachés. Donc là, je vais afficher les fichiers. En fait, il vous faut le fichier, l'icône que vous voulez mettre sur le disque dur. Il faut que vous le mettiez à la racine du disque dur. Il faut que vous créez un fichier TXT que vous renommez par la suite. Et dans ce fichier TXT, vous mettez entre crochet autoron, vous fermez le crochet, vous mettez icône égale le nom de votre icône qui est ici. Moi, par défaut, je mets toujours hdd.ico. Voilà. Vous fermez ça. Et votre document, nouveau document texte, .txt, etc., vous le renommez en autoron.inf. Et pour que ça ne fasse pas tâche sur votre disque dur, vous les passez en fichier caché. Pour les passer en fichier caché, c'est facile, impropriété. Vous mettez, hop, caché. Et voilà. Donc là, moi, je vais les refaire disparaître. que tout revienne à la normale. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez des questions, si je peux vous aider, ou si vous avez des idées d'autres vidéos, etc., n'hésitez pas. Voilà. Si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez trouvé ça utile, un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Il y aura d'autres vidéos comme ça. Ça peut toujours être intéressant. Et voilà. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. et je vous dis à bientôt.